Placé sous mandat de dépôt le 31 mars 2022 et détention provisoire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, nous apprenons de sources concordantes que, le Jésus Baroul et de vrais noms Joshim Kwame Nguessan a recouvré la liberté le dimanche 17 avril 2022. A en croire les sources questions, le guide de l'église Patmo de Diodoné a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Pour rappel, ce dernier indiquait qu'il était la réincarnation de Jésus. Suite à une plainte des pasteurs, il avait été arrêté pour trouble à l'ordre public et placé sous mandat de dépôt, informait certaines sources religieuses. Pour l'heure aucune source officielle n'a confirmé ou infirmé cette information placée sous mandat de dépôt le 31 mars 2022 et détention provisoire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, nous apprenons de sources concordantes que, le Jésus Baroul et de vrais noms Joshim Kwame Nguessan a recouvré la liberté le dimanche 17 avril 2022. A en croire les sources questions, le guide de l'église Patmo de Diodoné a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Pour rappel, ce dernier indiquait qu'il était la réincarnation de Jésus. Suite à une plainte des pasteurs. Il avait été arrêté pour trouble à l'ordre public et placé sous mandat de dépôt, informait certaines sources religieuses. Pour l'heure aucune source officielle n'a confirmé ou infirmé cette information.